Et coucou, nous voici pour un nouveau zoom cette semaine, Robin des Bois. Robin des Bois est un renard anthropomorphe vivant dans la forêt de Sherwood près de la ville de Nottingham. Il est présenté comme le justicier du village qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Mais le vrai Robin des Bois était bien différent. Premièrement, son nom anglais est Robin Hood, Wood signifiant capuche et non bois. La traduction en Robin des Bois pourrait venir de la ressemblance entre Hood et Wood. Mais Hood peut aussi signifier truand, ce qui nous emmènerait à Robin le truand. Et en effet, même si la plupart des mentions de Robin des Bois en parlent comme un justicier au grand coeur, certaines balades populaires parlent de lui comme d'un paysan cruel et violent qui aurait même décapité un moine et un enfant. La première mention de Robin Hood date de 1228 dans un document judiciaire. Il aurait été mis en prison pour non-paiement d'une amende ou d'une dette. On compte ensuite huit références à un certain Robin Hood en Angleterre entre 1261 et 1300. La légende de Robin des Bois se forme au 15e siècle dans des balades et des poèmes qui le présentent comme un hors-la-loi affrontant une justice corrompue. Mais on trouve aussi des histoires comme Robin et le moine où Robin détrousse les riches pour son propre compte et tue des gens comme si c'était une attitude normale. Certains historiens ont finalement fait de Robin des Bois le symbole de la révolution paysanne. Au 16e siècle, il devient un commerçant ou fermier indépendant. Il obtient ensuite un titre de noblesse et devient un noble volant aux riches pour donner aux pauvres. Des années plus tard, l'histoire qui jusque-là se situait au 15e siècle ou au 16e siècle est reculée. Les aventures de Robin des Bois se déroulent désormais dans les années 1190 lorsque le roi Richard part pour sa troisième croisade. Dans les versions modernes de l'histoire, Robin des Bois vit dans la forêt de Sherwood de Nottinghamshire. Les gens de comté entretiennent donc une affinité particulière avec ce personnage qui apparaît même sur le drapeau de leur comté depuis 2011. Une des principales raisons pour laquelle le personnage de Robin des Bois sont des animaux est de mettre une distance avec la réalité. En effet, les studios Disney pensaient que mettre un voleur en héros était un mauvais exemple pour les enfants et il fallait donc ne pas faire de personnages trop réalistes pour ne pas que les enfants s'y identifient trop. Le comportement de Robin des Bois est plus proche du personnage de Renard du roman qui se nomme le roman de Renard que du vrai Robin des Bois. Cela vient du fait que le film était initialement prévu pour être une adaptation du roman de Renard qui intéressait Walt depuis longtemps, mais qui avait été abandonné car Renard, le personnage principal, était un escroc et cela ne pouvait pas aller avec un héros. Cependant, de nombreux éléments de ce projet ont été réutilisés dans la conception de Robin des Bois comme les passages où Robin se déguise en mendiant aveugle ou embrasse la main du futur roi pour lui voler ses bagues. Robin est considéré par certains comme le personnage le plus ennuyeux du film car il ne réagit et ne s'adapte pas vraiment aux événements du film. Il ne retransmet pas bien les émotions trop profondes comme l'angoisse ou la fureur et ses déclarations d'amour à Marianne sont faites sans conviction. Ce qui fait que pour une majorité des gens ayant vu le film, le prince Jean est le personnage le plus intéressant. Les studios Disney avaient déjà produit un film sur Robin des Bois. Robin des Bois et ses joyeux compagnons, le deuxième film live des studios sorti en 1952 qui a eu énormément de succès à sa sortie, mais n'a pas résisté dans le temps et est aujourd'hui tombé dans l'oubli et inconnu du grand public et même des fans de Disney. On le retrouve aussi dans Once Upon a Time où il a eu un enfant avec Marianne mais où il est amoureux de la méchante reine. Merci beaucoup d'avoir regardé ce zoom, continuez à nous laisser vos commentaires et je vous laisse avec Princesse la semaine prochaine. Gros bisous à tous ! zoom 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 1 2 3 4 Sous-titrage Société Radio-Canada